bonjour youtube si ça rame désolé mais normalement ça devrait être bon pour tester la switch en stream on va tester cadence of hero on va faire le mode histoire le mode basique voilà tout va bien merde c'est parti ah je suis perdu si ça rame ou pas ça rame un petit peu je peux pas enlever ma tête j'ai toujours pas fait de ça c'est C'est un jeu incroyable, que j'ai déjà fait, du coup je connais tout ça, mais il va falloir aussi, je pense que je testerai aussi après Mario Kart en solo, pour voir si ça rame, parce que déjà c'est cadence en fireball ram, Mario Kart, mais après c'est la Switch qui fait marcher le jeu longtemps, peu importe le jeu, ça ne devrait pas ramer plus. On teste, hein, blablabla, je t'ai vu tomber du ciel, un spectacle pas très élégant si tu veux mon avis, ça va la tête ? Mais t'es pas alien, t'es neuvel ici, moi c'est Trill, enchanté. On dirait que tu peux encore bouger, tant mieux j'avais peur que tu sois blessé. Cela dit, si tu veux faire du tourisme, tu tombes mal, il se passe des choses étranges en Hyrule en ce moment. En Hyrule, je vais arrêter de dire Hyrule, j'ai le réflexe de dire Hyrule maintenant avec le challenge de Isaac, qui s'appelle Hyrule. Donc voilà, jeu de rythme, là pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, donc on n'a pas besoin de se déplacer en rythme. Ok, donc là c'est des trucs qu'on ne peut pas avancer, donc il faut aller sur le côté, voilà. Très bien comme jeu. Et là il y a le rythme. Ce monstre ne te veut pas du bien, tu entends cette musique intense ? Quand il y a des ennemis à proximité, tu dois te déplacer au rythme des pulsations de la musique. Sinon j'arrive pas. Ah ok voilà. La bonne nouvelle c'est que les monstres se déplacent selon des schémas simples. Retiens leur schéma de déplacement et tu pourras les vaincre sans subir de dégâts. J'essaie de regarder, voilà c'est... Ah, la grande épée. Super, avec ce glaive tu peux affronter trois ennemis d'un coup et toucher les monstres en coin. C'est très pratique pour pouvoir toucher un ennemi sur la tête immédiatement contre lui. Ah, un boss. Pfiou, la musique intense s'est arrêtée parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Je n'ai pas eu de... Putain j'étais en mode furie là. J'étais en mode furie et je n'ai pas eu de truc. Maintenant que tu peux avancer aussi vite ou l'autre main que tu le souhaites. Oui parce que maintenant il n'y a plus de rythme donc je peux faire ça ou je peux faire ça. Voilà, mais bon. Ça rame, ça rame, non. Ça rame, ça rame. Je pense que je retesterai après en baissant la qualité du stream. Enfin pas la... Parce que là je suis en 1080 mais comme c'est la Switch en 720 ça marche aussi parce que je crois que la Switch est capée à 900 quelque chose. Tu m'as dit à la paix comme une experte. J'ai l'impression que tu es comme un poisson dans l'eau dans cette crypte de sombre et sinistre. Tu viens d'où ? MDR, tu viens de Crypt of Microdancer donc c'est logique. Alors, est-ce qu'on joue Zelda ou Link ? J'ai envie de jouer Zelda. Link on s'en fout. Allez, je joue Zelda. Même pas d'hésitation. De toute façon après on pourra changer mais... C'est vrai que tu utilises... Oui, c'est plus simple avec ça, c'est vrai. Enfin c'est pas plus simple en fait. C'est moins pratique mais c'est plus simple d'être en rythme. Qui êtes-vous ? Blablabla. Bon, on va lui parler à Zelda. Cette lumière, on dirait la Triforce. On aurait dit la Triforce. Je savais que tu étais spécial. Merci d'avoir réveillé Zelda. Comme elle est restée endormie pendant longtemps, je vais rester avec elle pour lui expliquer la situation. Tu devrais essayer de rentrer chez toi. J'espère que nos chemins se recroisent bientôt. Ami d'Hyrule. On dirait que vous avez des choses à régler. Je vais trouver un moyen de retourner dans mon monde. J'espère qu'on se reverra. Voilà, Pascasse et... Et donc Zelda qui prend la petite tag. Les déesses solets, vous êtes réveillés. Voilà, voilà, c'est la merde. On est à la longue vue. On est à la longue vue, on dégage, c'est parti. Alors attendez. Je fais trop tôt, je n'arrive pas. En fait, j'ai le rythme, mais je ne sais pas à quel moment de la musique faut appuyer. Je vais mettre le son plus fort, parce que le son est très important dans le jeu. Alors attention, ça va ramer. Attention, paf ! C'est du jeu. Je le mets à 50. Voilà, là, c'est ça. C'est dès qu'il y a l'écran autour de capture qui se met. Il faudrait que je trouve un moyen de désactiver ça, parce que je n'en ai pas besoin. Appuyer un temps trop tôt pour... Appuyer un temps trop tôt permet tout de même d'éviter les dégâts. Oh, ça, c'est un enfer. Je n'ai jamais su comment les tuer sans mourir. 50 diamants ? Ah, non, 50 rubis. 50 rubis et 1 diamant. Voilà, donc ça. Je continue Zelda. Ça va, ce rythme-là, je le connais mieux, parce que c'est le rythme de l'overworld. Pendant que tu dormais, il a enfermé ton père et scellé les entrées du château de Tyrule. Le seul moyen de briser le sceau et de mettre la main sur les entrées du château des 4 virtus. Donc, c'est les 4 boss, voilà. Donc, voilà, ce jeu, c'est... C'est un merde. Voilà, donc, c'est Zelda en roguelike. A chaque fois, le monde change. La gueule de la zone change, c'est trop bien. C'est quoi, ça ? Part-and-zone, comme celle-ci, une dite d'utilisation d'objets spéciaux. Donc, bon, j'ai pas d'objets, ça sert à rien que j'y aille. Je l'ai... Je l'ai... Et, voilà, c'est un jeu de rythme. Zelda en roguelike, à chaque fois, la map est différente. On peut regarder la map. Alors, la map, c'est ça. Il y a une tour d'inventaire, voilà. Donc, tous les objets qu'il y a. Là, c'est les objets. En bas, c'est les... C'est les munitions, je crois, des trucs comme ça. C'est les collectibles. Là, c'est toutes les armes. Et à gauche, il y a les différents instruments. Il y a tout ça. Voilà. Ah oui, et du coup, la carte, c'est là. Voici ta carte. Ici, tu peux voir quelles sont les zones que tu as déjà visitées. Donc, les visitées, c'est celles en couleur. Celles qui sont en noir et blanc, c'est celles qui sont à proximité. Avec la longue vie, on peut voir jusqu'à 2. Donc, c'est intéressant. Là, je vois qu'à droite, si je vais deux fois à droite, j'ai un gros bâtiment. Bah, attendez. On va mieux voir avec ça. Là, on voit qu'il y a un gros bâtiment. Donc, c'est... C'est le château d'Hyrule. Ça, c'est la prairie. Et là, c'est un gros truc. Et je sais ce que c'est, puisque j'ai déjà joué au jeu. Donc, je vais y aller. Mais voilà. Chaque fois, c'est différent. Moi, la dernière fois, le désert, il était en bas à gauche. La dernière fois que j'ai fait ma partie. Enfin, bref. C'est un jeu trop bien. Ça rame un peu. J'en regarderai après une partie de l'effet. On va voir si ça rame. Mais quel enfer. Quel enfer. J'ai pas envie que ça rame, moi. Je vais le faire rembourser à mon alligato. Il ne me servira à rien. Cette pierre chaka est un peu spéciale. Tu dois vaincre tous les ennemis à présent pour pouvoir l'activer. Lui, je ne sais jamais comment le tuer sans prendre des dégâts. Donc, je... Faut que je joue. Et voilà. Là, je fais au milieu à chaque fois. Parce que je fais... Je ne vais pas avec le joystick. C'est un jetant. Alors que j'aurais pu avoir deux diamants en gagnant en furie. Allez, c'est parti. C'est quoi ça ? Dégâts basés sur le multiplicateur ou sur le poison. Et toi, tu me donnes quoi ? Laisse-moi sur les tes blessures. En fait, je n'ai pas envie de dépenser... Ah oui, en plus, c'est des diamants. Moi, je veux dépenser mes rubis. Parce que j'en ai 97. Vu que j'ai gagné un truc de 50. Et dès qu'on meurt... Parce que quand on meurt, on... Ce n'est pas le dernier tableau ou un truc comme ça. Ce coffre a eu lieu à un minuteur. Tu dois vaincre tous les ennemis avant la fin du temps imparti. Ah, ce n'est pas ce à quoi je pensais en fait, la zone. Ok, je me casse. Oui, très bien. Il y a tout le tuto au début. Voilà. Putain, ça ne soigne pas. Je croyais que ça soigne quand on l'a pour la première fois. Bon, je vais aller en bas du coup. Et voilà, deux diamants parce que j'ai gagné en étant en Fury. Ah merde. Si, c'est bon, c'est là. Là, je fais ça, voilà. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. 60 rubis. Alors, je n'ai toujours pas de vie, mais j'ai 60 rubis. Je vais peut-être essayer de trouver de la vie. Est-ce que ce serait dommage de perdre ces rubis. Ah, là, voilà. Quand il y a un petit... Quand il y a une... Putain, non, non. Hors de question que j'aille là. Je dégage. Quand il y a une... Comment ça s'appelle ? Un papillon. Au-dessus d'un truc, c'est... C'est parce qu'il y a un passage. Mais je suis obligé d'aller à droite, en fait. Alors qu'à droite, ça a l'air d'être l'enfer. Ah non, je peux aller en bas. Je vais aussi... Voilà. Casse en tout. Moi, je veux de la vie. J'ai besoin de vie, là, en fait. Oh, putain. Ah, merci. Voilà. Ah, ben, j'ai pas de bombe, mais on voit qu'il y a un truc à casser avec une bombe, là. Et avec les allumettes. Avec les amulettes, là, par exemple, j'ai la longue vue qui me paraît de voir plus loin, mais en dessous, il y a un truc... On voit tous les boss. On voit où est-ce qu'il y a un boss qu'on n'a pas eu. On voit où est-ce qu'il y a une grotte qu'on n'a pas eu. On voit où est-ce que tel truc, tel truc. Voilà. Les amulettes, c'est très bien, aussi. On voit où est-ce qu'il y a des tab... Où est-ce qu'il nous reste des trucs Sheikah à débloquer. Je suis obligé d'aller à droite ? Non, je peux aller en haut. C'est juste que j'ai foncé sur la droite dès le début. Il y a un truc qui donne de la vie ou pas dans le coin ? Parce que j'avoue que là, niveau vie, je ne suis pas hyper bon. Putain, c'est un cactus et j'ai foncé dedans comme un connard. J'ai une pelle ? Oui, c'est bon. C'est bon. Ah. Ah. Ah, merde, il reste un ennemi. J'ai obligé de le me battre contre lui, là ? Non, il est où l'autre ennemi ? Aïe, je l'ai tué, c'est bon. C'est ces graines bojo de merde, là. Voilà. Ok, très bien. Merde. Et je suis mort comme une merde parce que je me suis gouré de côté. Voilà, voyante, tout ça. Et j'ai 7 diamants, donc... Il y a le glaive, voilà. Moi, je ne joue qu'au glaive parce que c'est trop fort. En fait, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, et voilà. Et les armes, du coup, on peut les sélectionner là, donc... On choisit entre le glaive et la dague. Mais le glaive, c'est beaucoup trop fort. Trop fort, le glaive. Trop fort, le glaive. On va réapparaître là. Trop fort, le glaive. Voilà, là, je le tape alors que je ne suis pas devant lui. J'aime pas cette zone-là parce que le rythme est très lent. Voilà, j'ai eu mes 2 diamants, je suis content. Retournons à gauche. Du coup, oui, à chaque... A chaque fois qu'on... Pourquoi j'ai fait ça ? Ok, ça va. Ah. Vous en savez, c'est de musique endiablée ? Ça, c'est un magasin derrière ça. J'ai déjà 75 rubis, donc en fait, les rubis, ça se gagne vite, donc je m'en fous. Mais je n'ai pas de bombe. Ah si, j'ai des bombes, je suis trop con. Je ne l'avais pas vu. Et il ne vend que des bombes, lui. Ce n'est pas un magasin cool. Je vais casser tes pots. Qu'est-ce qui rapporte tes pots ? Je ne peux pas les casser. Voilà, donc les magasins, c'est des chanteurs, évidemment. Incroyable. Continuons à gauche, tiens. Merde, je ne voulais pas faire ça. Je n'arrive plus. Hop, voilà. Là, évidemment, pour accéder au coffre du haut, on fait comme ça. J'ai une torche spéciale qui me donne une vision de l'enjeu, donc là, à gauche, dans le coffre, il y a des bots. Tout va bien. J'ai donc des bots qui... Alors là, je... Non, ce n'est pas un... En aucun cas, c'est un objet, ça. Bah, allez, go. Non. Merde, je me suis fait toucher parce que je suis con. Incroyable. C'était prévu, hein. Il y a encore un magasin ? En haut, il y a une torche. Là-dedans, c'est un magasin encore. Encore un magasin d'objets éphémères. Moi, je vais à un magasin de... Je ne sais même pas s'il y en a, remarque. Si, il est... Si, si. Évidemment que si. Ça, c'est une torche, donc on en s'en fout. On ne va pas ouvrir ce coffre. Ouh là, je n'avais pas vu qu'il y avait un linel. Tu, 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 tu... pape la tête de tp ça c'est aïe non c'est c'est je peux c'est pas encore on peut se tp voilà donc là partout où il y a des points c'est là où il y a des amulets pour se tp les amulets de Sheka qu'on débloque petit à petit donc ça bah merde je crois qu'on j'y suis allé j'allais dire je peux pas y aller parce que c'est du poison et en voulant ne pas y aller j'y suis allé on continue allons le plus à droite t-e-x-t-o génération texto c'est pas du tout le rythme bon c'est pas du tout ça le rythme de la chanson de mai chacun ses références ah bon bah bisous à ce soir du coup merde je trouve amuse toi bien de toute façon tu avais mis ça il y a longtemps mais j'étais trop dans le rythme parce que j'ai le rythme dans la peau ouais non il y a encore deux spectateurs tu devais être là bah bisous hein alors on va faire péter ça voilà ça m'a servi à rien et bah allez on continue on a dit qu'on allait tout à droite de la map oh putain lui il est chiant ok voilà allons en bas plutôt oh putain mais il y en a un autre après je peux très bien décider de faire ça mais non mais de toute façon c'est un cul de sac ah mais attendez c'est quoi là la mulette des coffres c'est bien mais bon c'est pas top non plus c'est quoi en bas ? ah mais en bas il y en avait un autre qu'on avait vu ah bah voilà je suis trop con je crois que j'allais me soigner j'avais pas besoin d'utiliser ça c'est ce soir c'est ce soir alors attention le mini jeu oui non mais c'est attends attends j'essayais de m'en rappeler quelque chose incroyable mais du coup ça rame plus du tout c'est vraiment le truc de capture faut que je règle ça nous ne sommes pas du matin mais cette mélodie nous met en pleine forme je crois qu'on a un peu trop dormi merci de vous avoir réveillé en ça ça devrait t'aider à traverser la rivière on dort d'ici l'attaque plongée maintenant je peux sauter je peux sauter sur les ennemis pour leur péter la gueule ok bon commençons ça là je crois que déjà là c'est de la merde ce que j'ai fait ouais ouais c'est déjà de la merde c'est déjà de la merde je suis pas mauvais en énigme mais bon j'ai déjà tout coincé on va recommencer je pense que ça ouais ça réinitialise merci pourquoi je refais exactement la même merde c'est bien ce qui se passe là alors qu'en plus je l'avais fait c'était hyper simple c'est vraiment tout con quoi et là je galère parce que je suis nul je suis une merde voilà tout simplement voilà et là dedans j'ai la cape magique sert à quoi utilisable pour devenir invisible et hésiter oui bah en gros c'est en gros c'est le pouvoir que j'ai déjà en tant que Zelda mais avec un autre perso enfin que je peux utiliser avec les autres persos maintenant mais j'utilise jamais son pouvoir j'ai jamais compris comment il marchait non je veux mon glaive moi je m'en fous des autres armes resectionne-moi le glaive il vient de tuer deux de ses potes lui je l'aime beaucoup alors je ne crois pas avoir d'arc ou alors l'arc c'est que avec Link peut-être je crois que c'est l'attaque spéciale merde c'est l'attaque spéciale de Link donc ça ne me sert à rien ça mais ou alors peut-être que je débloque l'arc en faisant ça j'aime l'air de crâne qui voilà qui permet de trouver tous les miniboss sur la carte si je fais ça c'est pas le bon couteau à chaque fois je me gour voilà tous les miniboss sont affichés même ceux que je n'ai pas vu voilà incroyable bah allez go ça c'est la montagne de la mort non ? ouais bah on va pas y aller maintenant parce qu'on est bien d'accord c'est une zone de 4 voilà non c'est même une zone de 6 et ça c'est parce que c'est un boss voilà on va passer le chemin pour aller dans le donjon qui est là on va pas y aller tout de suite faisons par étapes on va faire tout en haut un objet c'est cassé c'est quoi que c'est cassé ? oui j'ai une durabilité mais c'est quoi que c'est cassé ? c'est les bottes on s'en fout j'ai un peu de vie en moi donc je vais les prendre putain de merde ceux qui ont un oeil qui est en train de s'ouvrir ils sont piégés c'est comme ça salut mon gars putain si je m'étais pas prise des gars j'aurais été enfui et j'aurais eu le point bonus allez c'est parti merci pour la vie merci pour la vie putain je suis trop con voilà oh oh putain et c'est pas fini parce qu'il y a lui je suis trop con je viens de me suicider on continue de toute façon oui j'ai pas mal de j'ai 12 donc je peux me permettre d'acheter un diamant et le reste c'est des objets éphémères je vais pas dépenser de diamants pour ça putain j'ai rien débloqué d'autre comme truc chez K je suis un peu loin on retourne donc au village bon j'ai 4k ça devient un peu plus vivable est-ce que je oui je me suis pris un dégât est-ce que ça aurait été beau de vraiment taper tous les ennemis sans se prendre un seul dégât on va faire péter ça parce que ça nous amuse et on va retourner du coup en haut on l'a pas fini putain merde je suis trop con il saute en diagonale je le sais en plus bep 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 bo bep bo 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 ça peut quelquefois être un peu chiant le glaive là par exemple je n'ai pas pu m'enfuir parce que il s'est dit non ce que tu veux faire c'est taper en diagonale alors que je voulais m'enfuir de là où il tirait mais sinon c'est trop bien le glaive et oui encore le même que tout à l'heure en plus non ça c'est des explosifs je me suis dit que si je passais assez vite c'était bon et non dans tous les cas il nous baise putain mais là je lui saute dedans quoi putain mais comment je fais du coup ? je suis obligé de mourir je pensais que je pouvais faire un coup et puis reculer mais non je suis obligé de mourir contre lui en fait enfin de me prendre des dégâts parce que là je suis allé avec un coeur et demi donc c'est normal que je sois mort bon on va changer on va se balader un peu dans le marais il faut que je reprenne le va ouais ah voilà 2 diamants impeccable et en bas je crois que c'est des trucs forts c'est pour ça que j'ai été balé mais il faut oser dans la vie je suis pas allé à droite non plus ah si à droite j'y suis allé j'ai vu qu'il y avait un ennemi fort et j'y suis pas resté merde j'avais pas vu qu'il y avait ça parce que moi je me suis dit là c'est parfait merde j'ai tapé deux fois tu vas pas me faire longtemps quand même tu m'aimes bien là c'est quoi là dedans non il y a rien ça c'est les trucs qui font inverser nos contrôles c'est un enfer la bilette des trésors les coffres les fragments de coeur que vous n'avez pas ah les fragments de coeur aussi donc en vrai elle est bien d'ailleurs je me suis dit je la prends pas c'est pas utile mais en fait elle est bien je suis à 40 minutes de stream mais de VOD je dois être beaucoup moins parce que ça a bugué plein de fois on va repasser en haut du coup j'aurais dû rester en fait dans le marais parce que j'avais le rythme du marais dans la peau putain je suis trop con de l'avoir pris direct voilà là par exemple je l'ai tué avec l'attaque sautée que j'ai débloqué juste avant quoi enfin juste avant c'était il y a quelques temps maintenant vu que j'ai relancé 6 fois j'aime bien quand les ennemis s'entretuent voilà là je peux avoir un glaive mais tous les trucs qui sont en cristal ils sont pas éternels là par exemple je me fais toucher il se brise mais il fait trois points de dégâts donc c'est très fort mais il se casse très rapidement je peux pas le toucher il y a une barrière voilà lui c'est c'est un fantôme mario bordel j'ai du mal avec le rythme discret à nos furtivités je sais pas à quoi ça sert je vais faire le plus de dégâts putain mais oui il va en diagonale putain mais du coup je l'ai pas eu parce que j'ai raté la pulsation comme un connard voilà donc là je peux pas aller dans les trucs bleus pour l'instant je crois qu'après je peux ah il faut que je joue avec ça c'est pour ça que je me loupe aussi parce que jouer avec le joystick c'est trop imprécis pour les pulsations le jeu lui-même nous le dit putain je suis trop con j'étais en j'allais avoir deux diamants je peux pas dire ce qu'il y a là dessus on va faire l'écoutent on va faire l'écoutent ah non ça j'y vais pas voilà merci qu'est-ce qu'il y a là dedans vol au dessus des trous ah oui là par exemple ah non ça marche pas mais je fais un coup en l'air avant de tomber ah je fais même deux coups en l'air ah c'est fort c'est fort allez voilà hop voilà on a qu'à on va dire ça vite fait une clé une clé c'est utile logique c'est toujours bien une clé ah putain ok je m'en souviens on va prendre ça voilà faut les taper dans le dos donc avec le glaive c'est quasiment impossible parce que je peux pas tourner autour d'eux avec le glaive voilà maintenant je reprends ça maintenant je reprends ça la masse des titans ouais en gros c'est le marteau quoi déjà Zelda ah non ah oui si voilà ça attaque mais en même temps ça le succès attaque aérienne que je n'avais jamais eu c'est en tuer trois d'affilée avec une attaque aérienne ça je suis content je pensais qu'on pouvait le tuer mais visiblement bah écoutez on dégage ah il y a un rubis là-dedans un rubis un diamant un diamond il est où l'autre putain il a un endroit de merde comment j'y vais je me suis couru en plus je peux pas y aller pour l'instant donc on se casse tant pis on aura pas fini cet endroit mais ah oui maintenant du coup puisque j'ai j'ai le truc non j'ai le truc putain mais je suis quand même nul mais j'ai un truc qui est bien il est où le dernier il est là en bas voilà j'ai un truc qui permet de passer au dessus des trous et l'eau c'est considéré comme un trou donc je ne me prends pas de de malus avec l'eau pendant pour le premier coup on fait un petit tour là on fait un petit tour putain il suffit d'être nul ah bah il meurt quand même en un coup merde je voulais pas descendre direct ah mais ils ont disparu du coulé ceux qui sont le plus chiant à battre de cette zone ont disparu donc ça va c'est compliqué j'ai une pelle oui j'ai une pelle bon et si on est allé en bas j'ai 340 rubis faisons plutôt le tour on va continuer notre petit tour parce que les souterrains sont beaucoup plus durs putain putain j'en ai marre de rater des pulsations voilà oh putain oh putain oh putain je suis trop con voilà grâce à mon anneau j'ai pu aller le chercher mais je m'en fous de ça en fait j'aurais bien aimé aller chercher un truc bien donc là c'est un shop donc comme j'ai beaucoup d'argent c'est bien voilà c'est bien d'y arriver avant que je meurs et les deux sont bien donc on va prendre les deux le tuba il faudrait passer une case d'eau profonde de plonger dans les eaux profondes ah oui je peux plonger mais il faut avoir le combo tuba et palme et un flacon ça c'est très bien les flacons il y en a beaucoup tiens salut toi il te plaît mon wootubast des palmes je peux plonger sous ah d'accord ok j'ai jamais utilisé ça du coup c'est pas une nouveauté le jeu rajoute des nouveautés il y a eu un DLC mais il rajoute pas des armes il rajoute pas d'objets en nouveauté il rajoute des scénarios des trucs comme ça ou le dernier on va essayer d'utiliser le pouvoir de Zelda mais je sais pas comment il marche pour être franc ok je l'ai réussi je suis content parce que j'arrive jamais à l'utiliser d'habitude ah oui j'ai pas fait la grotte à gauche donc je vais y retourner ah mais il y a un chemin là en même temps il y a des chemins partout ah si on va y aller quand même parce que là c'est pas n'importe quel chemin déjà j'ai une nouvelle arme donc ça je pourrais y aller que quand je pourrais porter des trucs normalement ah mais non non c'est vrai là c'est là qu'on c'est le spawn de départ avec Link normalement mais mais pour avoir pour débloquer Link c'est pas en retournant son spawn de départ simplement voilà le propre trait est réelie je peux pas les casser parce que ça est-ce que ça peut monter ça peut monter ah si je peux aller le chercher je pensais que je pouvais pas mais je peux et là ça ramène en haut un endroit où je suis déjà allé merde putain pas du tout retournant en bas parce que j'ai l'impression qu'il y a une zone de boss en bas non je voulais d'abord aller beaucoup trop de projets mais du coup mon pouvoir je peux utiliser mais ça me dépense en dessous de la vie il y a une barre d'endurance et ça me dépense le tambour de guerre ça j'ai jamais compris comment ça marchait je peux pas y aller sans utiliser de bombes donc je vais les débloquer après pour pas trop me foutre dans la merde c'est parti ok c'est ça vas-y suicide toi en plus de ça alors que j'étais en furie donc je faisais plus de dégâts voilà je suis trop con voilà là dedans il y a quelque chose un diamant je regarde s'il n'y a pas d'autre truc de caché ça va je vais faire pas de vie en faisant ça parce que pas question ah j'ai juste pas regardé à droite là non il n'y a rien voie à loin en haut j'ai 5 coeurs ouais c'est ça je suis trop con ah oui c'est vrai que les cases les affectent eux aussi ah putain hop c'est fini et on se met une potion de vie potion de vie et en fait il n'y a pas besoin de la signer c'est dès que j'arrive dès que je suis sur le point de faire tuer paf il utilise la potion c'est très bien là on y est allé on est au bord de la map oui donc on y est allé mais on n'a pas on n'a pas fait le coffre ah je suis mort je suis mort quand déjà ah oui mais non je suis pas mort c'est parce que non si je suis peut-être mort je sais plus d'ailleurs non je crois pas mais c'est parce que je peux pas tuer le dernier là il y avait quelqu'un qui proposait d'enchanter mes armes pour des diamants il faudrait peut-être que j'aille faire ça en tant que j'ai pas mal de j'ai fait deux pulsations d'un coup et c'est passé incroyable voilà non je voulais pas faire ça ça j'ai déjà ouvert on va là eux ils ont l'air chien à battre bah de toute façon je peux pas je crois je peux pas je peux pas genre le grappin ou l'arc ou un truc comme ça et je n'ai rien de tout ça alors à gauche et à droite d'ailleurs je sais juste pas j'inverse ma droite et ma gauche parce que je suis bête à droite il y a visiblement un donjon là j'ai l'impression que c'est une zone A4 après je me trompe peut-être parce que où est-ce qu'il peut y avoir des donjons là sinon là par là il doit y avoir le truc de la forêt là bas c'est le désert si je me souviens bien voilà il y a le désert qui est par là donc le donjon il doit être tout en haut ah non là ah oui bah non là je crois que c'est quasiment tout le temps la glace là donc à gauche à droite il doit effectivement y avoir la glace ah j'en sais rien en fait donc je ne peux pas aller de l'autre côté pour l'instant donc on s'en fout des pulsations parce que de toute façon euh bah oui on va prendre bah non j'ai déjà le max de bombes donc on s'en fout j'utilise jamais mais bon alors que c'est fort les bombes voilà c'est là et là là qu'il y a première zone de boss que je viens de débloquer du coup ok c'est bon je suis content est-ce que tu as parlé au prince je n'ai pas vu depuis que ça s'est rafraîchi ça va j'ai pas été gelé par ce con j'ai pas trouvé le village de Cocorico non plus pour l'instant je ne vais faire aucun boss aujourd'hui je vais juste découvrir un peu la zone je peux y aller parce que j'ai le tuba merde je ne peux pas faire deux pas voilà je vais juste le tuer je n'arrive pas je vais le tuer lui bon qu'est-ce que c'est son nom ça m'a saoulé bah là je l'ai eu bah là je l'ai eu putain ils peuvent taper en dehors de l'eau ça j'avais oublié ce détail ou putain lui il est chiant ok ça va je l'imaginais un peu plus chiant ah j'avais pas vu ça ça va me soigner j'ai la dague c'est une dague spéciale voilà j'ai trois dagues là pour l'instant j'avais pas vu que j'en avais eu une autre comment on fait tourner les dagues comment on fait ah vous gaffe il faut sectionner ah non j'ai que deux dagues juste que ça entoure donc les dagues il n'y a que cadence et c'est le dague qui peuvent l'utiliser ça c'est les glaives c'est tout le monde je crois c'est pour ça que c'est pas noté je vais essayer de clear la zone c'est pour ça que je je me suis acharné contre ces poissons de merde là il faut que je fasse tout le tout je vais aussi aller ouvrir ça parce que je ne l'ai pas fait du coup ça a pas ramé du tout en fait après j'ai juste lancé Mario Kart pour vérifier parce que ça c'est la switch donc peu importe le jeu ça devrait marcher parce que c'est la switch qui le fait tourner le jeu voilà toi tu veux quoi ? alors quoi de neuf ? ah oui là là y'a qui déjà ? le lutte le lutte lutte qui permet de se téléporter qui permet de se téléporter donc c'est très fort tout simplement l'ocarina c'est dans Link to the Past parce que l'ocarina il peut te faire ça je crois tu sais si tu peux surfer ah oui c'est marqué interdit de surfer du coup eux ils sont tristes parce qu'ils aiment surfer et bien déjà on va ouvrir le chemin juste aller dedans ah non c'est non c'est un autre endroit qu'il y a ah bah c'est là je crois voilà merde ah merde j'avais pas vu qu'il y a un combat oh des fantômes m'avaient jeté un sort merci de m'avoir sauvé tiens pour toi merci je te donne ces palmes voilà ça je me souvenais je me souvenais de ça les palmes Zora vous allez pouvoir nager dans les eaux profondes du lac il y a ou ailleurs donc maintenant comme j'ai en plus l'autre youhou voilà j'ai débloqué la nage donc c'est très bien arrête de faire moins j'aimerais bien trouver le village Cocorico avant de partir je me suis loupé parce que j'ai hésité genre est-ce que j'allais en faire lui ou pas bordel bordel c'était très mauvais hein il y a un truc en dessous non ? ouais oui bah c'est des combats là je vais juste me balader pour essayer de trouver le ah mais c'est un combat ça aussi je vous donne ce dont vous avez besoin non juste à la fin je me fais toucher et je perds mon combo quoi bon euh non mais ça suffit maintenant où est-ce qu'il peut être ? bah je me demande s'il est pas en haut bon on va équiper le Luce faut que j'arrête de dire Luce ça se dit lutte en fait faut arrêter on va aller là puis à gauche puis en haut on va aller on va aller on va aller on va aller au on va aller Ok c'est bon. Voilà, je suis un peu deg d'avoir loupé mon combo mais déjà j'peux si à le toucher. Ah oui mais là c'est vraiment une salle, bon on l'a fait. On l'a fait c'est bien parce que je me souviens comment on tue les petits sinon c'est chiant. Allez un objet cool, l'arc. Très bien. En vrai je m'en sers jamais mais il y a beaucoup de situations où tout à l'heure ça aurait pu, c'était essentiel de l'avoir. Tu dois vaincre tous les ennemis sans subir des dégâts et sans manquer une seule pulsation, ça c'est un coffre. Allez. Voilà, bon. Là par exemple je pars et je reviens. Bon ça suffit maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà. La baguette de glace. Obtenez. Bon voilà, ça envoie de la glace simplement et ça peut geler les ennemis donc c'est pas dégueu. Alors il y a quoi là-dedans ? Ah merde, il y avait une kieppe. Ah bon, on va débloquer. Ah merde. Bah si, bah de toute façon j'ai largement suffisamment. Voilà. Ça c'est des missiles TNU, je crois que j'en ai déjà cinq en plus. Non j'en ai pas. Voilà. Bah je les achète juste pour les débloquer. En vrai c'est nul. Ah par contre, non je vais pas la reprendre parce que ça c'est galère. C'est une attaque en... Voilà c'est le... C'est l'attaque la... Si t'arrives à la maîtriser c'est super fort. Parce que tu peux toucher tout le monde sans qu'eux puissent te toucher. Puisque tu tapes en un grand L. Tu les tapes à d'autres distances. Ah j'ai quand même eu deux diamants. Alors que je me suis fait casser le cul quoi. On avait dit qu'il était peut-être tout le village Cocorico là. Une fontaine de fées. Voilà. J'ai une fée dans un bocal. Mais il doit pas être là du coup. Alors il y a un boss là. Là il y a un boss parce que c'est le marais ici. Il y a un boss en haut. Bah il est là je suis trop con en fait. Il est tout simplement là. J'étais juste à côté je me suis dit bah je vais aller au bout du monde c'est plus sûr. On va se taper là. On va se taper là. On va descendre de deux cases. Et voilà. Ah oui il est. Ah bah en fait je l'avais vu tout à l'heure en plus. Et j'ai cru que c'était la maison de Link. Mais non c'est le village. Vas-y fais toi défoncer par absolument tout ce qu'il y a dans le jeu. On ne te dira rien. Bon allons. Là c'est au tout début c'est vrai que j'y étais. Donc c'est visiblement pas le chemin. Pour y aller il faut passer là, là. Là il y avait une DP là. Il y avait une DP pas loin de ça. Voilà c'est ça. Je vais de l'autre côté c'est bon. Là de toute façon oui j'avais déjà clear la zone. A chaque mort oui ça serait initialiste. Donc là j'avais clear la zone. Elle y est encore clear du coup vu que je ne suis pas mort depuis. Pourquoi je n'ai pas tapé quand je suis passé à côté là ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là l'attaque sautée, voilà. Mais ça suffit enfin. Après je m'en fous j'ai un... Bah déjà je pars quasiment pas de vie. Je dois avoir des trucs de défense. Ah je voulais pas aller là 49, 48 Ah oui il y a genre Putain et ça Allons au village Cocorico Et sans faire attention on reste Oh non non c'est bon T'as vu ça ? Je me suis fait piquer par une abeille qui se cachait dans le puisson Oui ça m'est déjà arrivé Faut pas sous le stimule l'utilité d'un flacon vide On peut y transporter des tas de choses C'est très bien les trucs vides Je pense qu'on va débloquer Link Et on va s'arrêter là ça ferait une petite VOD d'une heure Une heure quinze T'as déjà trouvé les gants de puissance On peut soulever des tas de trucs avec eux Bienvenue au stand de tir Je vais essayer le stand de tir C'est 28 la partie C'était pas fou hein Je crois que c'est 20 qu'il faut avoir et j'ai eu 9 On va retenter Voilà c'est ça N'oubliez pas C'est ça Donc en fait c'est qu'au début j'ai appuyé juste un coup Mais il faut rester appuyé une pulsation Et ensuite l'arc est bandé et tu peux relâcher Et je Oui C'est pas ce que je voulais faire J'ai eu combien là ? Bon Laissons tomber On verra plus tard Qu'est-ce que tu me veux toi ? Je viens dans le type Igor l'a vu Tout ça on s'en fout Non ! Oh putain J'ai tapé deux fois Arrêtez de vous balader devant moi aussi Voilà lui c'est Igor Je crois qu'une personne a dormi aux abords du village Alors je l'ai installé dans mon lit Seulement on avait une potion d'immigration pour le réveiller Je crois qu'il dort là Igor Et du coup il y a Link Voilà Link Link est ici Bon allons faire Allons réveiller Link Un sanctuaire Les sanctuaires sont celles de bonnes surprises Qui accompagnent généralement d'autres surprises moins bonnes Pense dedans si tu veux tenter ta chance Bon je fais tout le reste avant Voilà le dessus des airs J'avais plus de bot donc ça me va Bon je fais tout le reste Je crois qu'on mettait 4 plombes à attaquer Là il y a un magasin Un magasin de grotte Ah merde Il y a Les cercueils Voilà je vais le détruire parce que ça fait apparaître des ennemis en boucle Et j'ai la potion d'Abikus pour réveiller Merde c'est pas fini Pour réveiller C'est quoi ça Je sais pas Mais pour réveiller Link Il y a un autre boss Je vais aller le faire et après je vais faire Le truc mon bonne surprise Ah je suis mort Visiblement J'aurais du mourir mais il y a Mes potions qui m'ont sauvé la vie Faut que je laisse gaffe Je ne book pas très bien Tout ça pour une clé Ah oui c'est ok où j'avais pas de clé pour en haut Bon on va faire le Ah mais non mais c'est trop nul en fait Renvoie les projectiles c'est bien ça Ils ont de se lever on s'en fout Bon ils sont où les autres boss ? Les autres ennemis ? Là à gauche ? Ouais c'est ça Voilà c'est bon Non j'ai pas Ah putain Ah putain fait chier Et ça restarde donc c'est hors de question Parce que j'avais un truc qui brillait Donc j'avais pas le diamant On va arriver Link et on va s'arrêter là Link tu es réveillé Il se passe chaud terrible en déri J'ai besoin de ton aide Viens avec moi Link elle donne ton sort La tréfère du courage Il a fait serment de protéger la famille royale Vous utilisez les pierres Cheka pour changer de personnage Voilà si on va Eh mais je joue avec un autre comte Je suis en train de me rappeler Donc les succès on s'en fout Voilà donc voilà Je peux jouer avec Zelda ou Link Évidemment il y a beaucoup plus de personnages Enfin non pas beaucoup plus Mais il y a plus de personnages Et voilà Mais on va s'arrêter là Hop on va là pour sauvegarder Retour On peut jouer à deux joueurs aussi Donc j'ai jamais essayé Ah il s'est la sauvegardée qui était Voilà Voilà Youtube j'espère que ça t'a plu J'espère que ça n'a pas ramé Et puis on continuera le jeu une autre fois Voilà des bisous Des bisous Des bisous Youtube